Adieu Chéline. La pression de l'armée d'occupation. Vous, l'icône du défi palestinien. Vous, la témoin de la tragédie de tout un peuple. Un crime abject pour faire taire la voix de la vérité. Votre assassinat est voulu et prémédité. Les soldats les plus moraux ont exécuté une âme noble. La voix de la princesse de la vérité s'est éteinte. Ils veulent cacher leur massacre répété et impuni. Dans cette terre historique et millénaire, terre d'amour et de paix. Le lieu de votre rêve universel. Vous, la plus célèbre reporter palestinienne. Vous, l'incommensurable courage devant leurs menaces. Vous, le professionnalisme par excellence. Vous, la journaliste de l'espoir et la joie. Assassinés par les ennemis de la liberté et de la vie. Pour que n'émerge pas la vérité leur visage de criminel. Vous êtes partis avant de montrer les scènes de la victoire. Vous êtes mortes avant de voir votre Palestine libre et de retrouver votre Jérusalem souveraine. Vous, qui refusez de se taire et de se résigner devant le déchaînement de votre peuple opprimé et devant le silence complice. Une disparition douloureuse pour la Palestine et pour les solidaires de cette cause juste. Une grande perte pour un monde en quête de justice qui porte avec vous le fardeau de l'espoir. Mais vous, Chérine, vous étiez toujours, dans votre mort comme dans votre vie, une préoccupation pour nous et pour les humanistes. Vous étiez toujours la scène et le souvenir. Vous, le voyage de courage et d'esprit. Vous, les espérances de toutes les générations. Vous serez toujours présentes debout, vivantes dans nos cœurs, dans nos mémoires, comme les palmiers au sommet de la colline. Vous attendez l'arrivée de l'aube après ces longues années d'obscurité et d'atrocité. Vous, qui rêvez de retrouver vos champs d'olivier, vous vouliez informer et montrer la réalité. Vous, qui refusez de se taire et de se résigner devant le déchaînement de votre peuple terrorisé depuis des années et des décennies. Vous étiez un combat indéfectible pour la justice, un cri légitime contre le silence, une lutte permanente pour le droit, avec des reportages qui allègent nos souffrances, un remède aux blessures de l'oppression. Reposez en paix, Chéline. Les journalistes engagés ne meurent pas. Les valeurs dignes seront toujours vivants et la Palestine sera libre un jour. Votre Palestine, votre mère des préludes et des épilogues. La maîtresse de la terre, la Palestine de Chéline, notre Palestine, celle de tous les solidaires et les humanistes.